Générique 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 Dans The Exorcist Legion VR nous allons découvrir au travers des 5 chapitres plusieurs endroits différents notamment dans le chapitre 1 comme ici présenté dans une chapelle le chapitre 2 nous irons dans un hôpital psychiatrique et dans le chapitre 3 nous irons visiter une maison relativement glauque avec des bébés, des bruits, tout ce qu'il y a de plus flippant donc le jeu de Wolf & Wood Interactive aurait pu être relativement bien le souci c'est que ça commence mal avec des problèmes de calibration c'est à dire que le jeu est jouable à la DualShock 4 ou au PS Move et au niveau de la manette DualShock 4 j'ai eu de gros problèmes de calibration je n'arrivais pas à saisir les objets puisque comme vous pouvez le voir chaque main est indépendante et donc adaptée au PS Move j'avais la possibilité de me déplacer fluidement et d'avoir une rotation fluide le problème c'est que je ne pouvais pas saisir les objets niveau calibration j'avais également la tête dans le mur tantôt j'avais les mains qui traînaient dans le sol tantôt c'était l'inverse j'avais la tête dans le sol et les mains en l'air et le jeu nous propose également de régler sa taille bon je ne vous cache pas qu'au jour d'aujourd'hui je ne sais toujours pas comment régler la taille puisque en appuyant sur les boutons adéquats du tutoriel je n'arrivais pas à régler au niveau gameplay c'est un petit peu la catastrophe la catastrophe pourquoi ? puisque on a la possibilité d'ouvrir son inventaire de naviguer dans son inventaire en appuyant sur la touche X et rond du PS Move de gauche et on a la possibilité de modifier les commandes en appuyant sur le téléphone et de choisir le petit bonhomme pour pouvoir choisir entre téléportation et déplacement libre dans les déplacements libres on a la possibilité justement d'avancer de reculer de manière lente, normale ou rapidement au niveau des rotations on a la possibilité également de faire des rotations angulaires par 30, 45 et 90 degrés et la possibilité également de tourner sur soi-même de manière lente de manière normale ou de manière rapide le souci c'est qu'au bout de deux ans on s'aperçoit qu'il y a toujours un masque sur les déplacements fluides lorsque l'on tourne également on a un masque pour rétrécir la vision le souci c'est qu'au bout de deux ans on s'aperçoit qu'il n'y a pas de paramètres dans The Exorcist Legion VR pour enlever ce fameux masque alors peut-être dans une mise à jour ultérieure mais aujourd'hui ça n'est pas possible au niveau gameplay The Exorcist va consister à récupérer des preuves tout au long des chapitres pour faire avancer le scénario et relativement le script c'est à dire que là vous allez avoir votre bouquin avec dedans votre eau bénite votre croix d'exorciste un chalumeau et un vaporisateur donc aussitôt rangé dans l'inventaire on a la possibilité de se déplacer de voir ce qui s'est passé un petit peu dans cette chapelle et vous voyez en saisissant en saisissant le chalumeau on fait également avancer le script vous pouvez le constater également que visuellement le jeu est relativement propre les textures sont fines pas d'aliasing les effets sont cessissants et le jeu est correct pour un jeu PSVR donc The Exorcist n'est pas un jeu qui est truffé de jumpscare c'est un jeu qui va plutôt miser sur son ambiance sur le côté oppressant le côté stressant et je dois avouer quand même que le jeu réussit bien le pari graphiquement nous avons quelque chose qui est relativement beau détaillé avec des effets de lumière des effets de particules on a une physique aussi relativement appréciable pour les objets on peut les manipuler on peut les lancer on peut interagir quasiment sur toutes les portes sur tous les objets concernant le jeu la durée de vie est extrêmement courte c'est à dire qu'il m'a fallu 50 minutes pour finir les 3 chapitres le chapitre 1 il m'a fallu 15 minutes le chapitre 2 20 minutes et le chapitre 3 20 minutes pour les finir au tarif de 7,49€ on se demande si effectivement l'investissement vaut le coup on se pose aussi la question savoir si c'est un jeu qui se mise sur une expérience ou sur un jeu puisque l'interaction est comme je l'ai dit juste avant relativement minime il s'agit de récolter des preuves de plutôt de ramasser des preuves pour justement faire avancer un scénario nouveau chapitre nouvelle ambiance nous sommes dans un hôpital psychiatrique et là nous allons justement enquêter sur la possession d'une femme qui a complètement perdu la tête donc là nous avons pas mal d'indices qui nous décrivent un petit peu ce pourquoi elle est là et là graphiquement on constate également que c'est toujours aussi joli pas d'aliasing pas de flou même lorsque l'on prend les documents on arrive à les lire alors le problème justement au niveau des documents c'est que le jeu est intégralement en anglais ce qui pourra poser quelques soucis de compréhension de scénario pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais et puis là dans l'hôpital psychiatrique si jamais vous avez un petit creux n'hésitez pas on a des beignets un petit peu moisis avec un sandwich si vous avez faim allez-y en tout cas ce sera sans moi donc là on a des petits papillons la dame en question on ressent quand même une certaine pression un stress on n'est pas forcément bien dans cette cellule capitonnée en plus la porte derrière moi a complètement disparu on se retrouve seul donc le job est là la tension monte qu'est-ce qu'il va se passer donc sur ce plan là The Exorcist réussit son pari un petit peu de de faire monter la pression nous voici directement dans le chapitre numéro 3 intitulé Skin Deep qui nous emmène dans une maison et là tout de suite c'est parti on va monter pour accéder au grenier donc nouveau chapitre nouvel environnement nouvelle ambiance et là déjà on entend des cris d'enfant ce qui ne rassure pas forcément énormément donc au long des trois chapitres et des différents environnements on constate que c'est relativement joli là on voit c'est bien détaillé au niveau du mobile quelques effets de particules petit bébé qui dort pour le moment on en profite pour lui dire coucou une chambre d'enfant parfaite la penderie tombeur de femme description en française une des seules et uniques puisque je vous le rappelle le jeu est intégralement en anglais et là à peine arrivé on voit déjà que l'ambiance commence à se faire sentir c'est pesant quant à moi je vais vous laisser pour ce chapitre dans la mesure où la durée de vie du jeu est relativement courte comme je vous l'ai dit une vingtaine de minutes par chapitre et pour ceux qui auront envie je vous laisserai découvrir directement le jeu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne VR Player et n'hésitez pas à nous suivre massivement Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz